L'esprit du meuble et du design L'esprit du meuble et du design, c'est une histoire du mobilier. C'est une histoire longue, puisque j'ai souhaité finalement en retracer les origines. Donc je suis remontée aux antiquités égyptiennes pour en redéfinir l'histoire, l'évolution, à partir des innovations évidemment technologiques, évidemment des évolutions sociétales, des évolutions sur les usages, et puis je me suis passionnée pour cet objet silencieux, finalement qui accompagne notre quotidien, qui est le meuble. Et ce meuble, j'ai souhaité le classifier de façon tout à fait rigoureuse, c'est-à-dire les assises, les tables, les rangements, le lit, qui sont finalement des objets qui accompagnent effectivement notre quotidien, notre vie au quotidien, quand on mange, quand on travaille, quand on se repose, quand on partage avec les autres. Et ces objets, je les ai étudiés à travers les siècles, voire les millénaires, puisque finalement je remonte en effet aux Égyptiens, donc aux antiquités égyptiennes. Et puis surtout, ce qui m'a passionnée, et ce qui a déclenché finalement le projet de cet ouvrage, c'est la fréquentation des designers contemporains. Puisque je me suis rendu compte qu'ils avaient une forte implication dans le dessin de ces objets, qu'eux avaient pris conscience finalement de l'importance de ces objets qui accompagnent de façon très discrète notre quotidien, et qu'ils semblaient s'y investir de façon très imaginative. Ils semblaient parfois hybrider des formes, nourrir des ornementations qui étaient particulièrement étonnantes, revenant par là même sur des techniques ancestrales, enfin ancestrales, anciennes disons, comme au XVIIIe siècle par exemple avec la marqueterie, autant de techniques qu'ils réinventaient avec des matériaux contemporains, comme le corian par exemple, ou bien l'ornementation inspirée aussi des motifs traditionnels de la dentelle, du macramé, des éléments comme ça qui semblent tout à fait surprenants, dans un monde qui est en constante évolution, en constante réflexion. Et l'objet mobilier finalement est une traduction passionnante de la société dans laquelle on vit, et de la société dans laquelle on a vécu au travers des différents siècles. J'étais passionnée également par le fait que ces designers contemporains avaient des intuitions, intuitions sur l'hybridation, la recomposition des volumes par exemple, sans nécessairement me rendre compte s'ils avaient la culture finalement historique du passé. Et c'est un peu un outil que j'ai souhaité mettre à leur disposition pour leur dire à quel point finalement on refait presque systématiquement la même chose, en apportant néanmoins au fil des décennies, au fil des siècles, des caractéristiques, des tendances, des modes qui sont extrêmement importantes pour définir et qualifier une époque. Ça c'est un élément qui m'a beaucoup intéressée. Et puis surtout de définir également les archétypes, la forme de base de l'objet mobilier, que ce soit un tabouret, un coffre, une table à très tôt par exemple, et de voir comment ces archétypes ont évolué au fil des siècles ou au fil de l'histoire finalement, et prennent des formes plus sophistiques et plus complexes qui finalement répondent d'une part à la notion de fonctionnalité, d'utilité, de confort bien sûr, qui sont des éléments extrêmement importants dans le profil du design, et puis également répondent à des personnalités. Des personnalités qui peuvent être, par exemple, Boulle, Riesner, Eubène, de grands ébénistes du XVIIe et XVIIIe siècle, ou bien des fantaisistes au XIXe siècle comme Rupert Carabin à la fin du XIXe, l'art nouveau, l'art déco, tous ces moments qui ont marqué de façon assez singulière l'histoire du mobilier. Et je trouve donc que dans cette histoire, dans notre histoire contemporaine, nous sommes au XXIe siècle, eh bien il y a autant d'esprits qu'il y en avait alors dans ces grandes périodes de tradition du mobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada